Il dit bonjour, vous avez un micro, il répond pas, je me suicide. J'ai fait ça 3-4 fois et je quittais les games, j'ai fait, vas-y, faut que j'arrête avec ça. Non, je t'ai comment fou. Tu prends des pénés, non, quand tu quittes ? Ouais, ouais, je prends des 10 minutes et des moins 120. Et t'es un psychopathe ? Des pénas, des pénés, je fais que dire péné au lieu de pénas. Yo les gars, oui, vous avez très bien lu le titre, je suis trop hype. Alors en gros, je vous explique, j'étais sur Twitter, je me baladais, et d'un seul coup, je suis tombée sur un tweet qui annonçait, du coup, la solo queue sur Apex. Moi, je me suis renseignée, du coup, c'est un compte qui fait des leaks. De base, j'aime pas du tout les leaks, ça me spoil et tout ça, je préfère découvrir sur le moment. Mais là, j'avoue que le sujet m'intéressait beaucoup et ça fait réagir pas mal la commu Apex en France. Donc, même pas que en France, au State, de partout. Voilà, la solo queue sur Apex, on en parle depuis très longtemps et les devs même tweetaient comme quoi c'était impossible, impensable pour eux parce que le jeu, il n'est pas du tout fait pour la solo queue. Ils ont vraiment fait des personnages qui sont faits pour être joués ensemble. Lifeline qui revive, Conduit qui donne du shield. Enfin, ils sont tous un peu liés et du coup, pour eux, ça paraît insensé. Et c'est pas en accord avec le jeu, en gros, de proposer de la solo queue. Ça va pas du tout avec leur idéologie. Mais apparemment, selon ce compte qui fait des leaks, qui a fait réagir beaucoup de gens, donc j'ai tendance à croire qu'apparemment, il fait des bons leaks, que la solo queue va arriver. Pourtant, vraiment récemment, il y a encore un dev qui avait tweeté comme quoi c'était vraiment pas possible la solo queue. Donc, on a un peu mitigé. Enfin, personnellement, je sais pas qui croire. Mais j'avoue que la solo queue, les gars, j'en rêve. Ça fait trois ans que je fais de la solo queue sur Apex. Et que... Du coup, en comblé, c'est de la trio queue, mais je lance en solo et je tombe avec deux randoms. Et c'est vrai que je rêve de faire de la solo queue pour enfin ne plus galérer à devoir porter dans mon sac à dos deux alliés parce que problème de communication, ou ils ont pas de micro, ou ils jouent pas comme moi. Moi, j'ai tendance à être très agressive. Et c'est vrai qu'en solo queue, surtout au Halo, les gens, ils ont tendance à ne pas vouloir trop fight, à jouer énormément le placement. Très chacun son gameplay, je juge pas. Mais c'est vrai que moi, j'adore me bagarrer. Et du coup, je m'ennuie un peu. Et c'est pas du tout comme ça que j'aimerais jouer à Apex. Donc j'ai tendance à ne pas m'amuser en grindant la rank-aid. Parce que c'est pas du tout un gameplay qui tend vers ce que j'aime, quoi. Sauf si tu veux entrer au queue, là, tu peux te bagarrer et tout ça. C'est vrai qu'en solo queue, avec deux randoms, les randoms, ils ont pas tendance à énormément ce fight. Ou du moins, ils font pas beaucoup de damage, quoi. Si vous êtes sur mes streams, on se sait. Et du coup, voilà. J'espère que c'est vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la solo queue. Et il y aura pas seulement de la solo queue. Il y aura également, apparemment, de la quatuor. Ça, c'est quelque chose qui me hype beaucoup moins. Je pense que ça va être trop le bordel. Quatre personnages. Déjà qu'à trois, des fois, c'est un peu le bordel. Surtout qu'on connaît Apex. Il y a énormément de thirding. Donc on se retrouve rapidement à neuf, voire même à douze. Dans un fight, donc si on met des équipes de quatre, on va se retrouver à douze, voire à seize, très rapidement. Donc ça va être énorme. Donc je suis pas trop fan, surtout avec tous les sorts, tous les ultis. À voir, à voir. On peut pas juger sans tester. Mais j'avoue que la quatuor me hype pas du tout. Par contre, la solo queue, je suis trop trop contente. J'espère que c'est une vraie nouvelle parce que j'ai trop trop hâte. Et du coup, pour parler de cette solo queue, je me demande bien quels personnages seront joués en solo queue. Est-ce que ça sera plus du Mirage ? En vrai, Mirage, ça peut être vraiment pas mal fort. F-Line, c'est vrai qu'avec son passif, ça risque d'être bizarre. Tu vas revive personne, en fait. Donc est-ce qu'ils vont changer un peu les persos en solo queue ? Je sais pas. Je sais pas trop. C'est vrai que Bangalore, ça peut être pas mal en solo queue. Après, ça dépendra également du gameplay, si on est plus passif ou agressif. Mais même, je vois mal un Gibraltar être joué. Donc en vrai, si la métaponpe revient, je sais pas du tout. Vous voyez quel personnage être joué en solo queue ? Et là, par exemple, je lis tous les commentaires sous le tweet que j'ai. Et ils sont tous trop contents. Apparemment, toute la commu est pour. J'ai l'impression que je suis pas la seule à l'attendre. Et je pense que vous non plus, les gars. Tout le monde est trop hâte. Et j'espère que le leak est vrai. Parce que vraiment, ce serait une dinguerie. Il y a énormément de mèmes et tout ça. J'aime trop. Ça me fume de rire. Je scrolle depuis tout à l'heure et je kiffe, quoi. Ils sont trop drôles. Et moi, c'est vrai qu'au lieu de la Quatture, j'aurais aimé de la Duo Ranked. Parce que je galère à avoir deux amis avec qui jouer. Mais un ami, en vrai, ça va. Et je pense qu'on est beaucoup à être en duo et à lancer en duo queue et à trouver du coup un random en trio queue. Et c'est vrai que la duo queue, ça aurait été pas mal plutôt que la Quatture queue. Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Et ce qui me fait peur également, c'est que j'ai peur que les queues soient longues. Parce que déjà qu'en préd, les queues de temps en temps sont un peu longues. Si en plus de ça, ils rajoutent de la solo queue et de la Quatture queue, les prédateurs vont attendre combien de temps ? Ils vont devoir remettre un système où les prédateurs, ils vont jouer même avec les Ba'aélo. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire en sorte que les queues ne soient pas trop longues. Parce que sinon, les gens vont en avoir marre. Ça va être injouable si on attend. Moi, ce que j'aime sur Apex, c'est que certes, tu as un retour lobby, mais je peux relancer une game. Et 30 secondes après, je suis déjà dans une autre game, en train de loot et c'est reparti. C'est vrai que ce côté rapide me plaît beaucoup et s'ils me mettent maintenant des queues de deux minutes, ça va être long. Ça risque de m'ennuyer un petit peu. Mais voilà, on verra. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. J'espère qu'on en saura plus en ce moment sous peu et j'ai hâte de voir si c'est vrai ou si c'est une post-bonne nouvelle. On verra ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a une squad qui va stack. Là, je vais bien. Sur moi. Ils vont rentrer. Ça arrive. Un rentré. Un mort. On l'a, nous. Un mort. Mousser vous. Mort. L'autre, il est en train de revive, là. Il y a rien, il y a rien. On passe l'autre. L'autre, c'est mort. Décarte-toi. Encore une squad. Ah ! Il y a une vantage. Je n'avais pas capit qu'elle était là-haut. J'ai traversé la frontière. Moi aussi, je suis marquée. J'ai peur maintenant. Il m'a dit que je me faisais OS. Let's go. Et puis en bas. Et tu es, tu es top. Vas-y, vas-y. J'ai pris un. Mort. On jouait. Un club sur moi. Non. Je suis allé un T de l'autre côté. Passé. Un T. On te suis. J'arrive, j'arrive, Maxo. Vas-y, vas-y. Toujours un T. Premier étage, là ? Deux, un T. Deux, un T. Au dernier. On va pas. Oh là là, j'ai vu mon 20. Il a beaucoup d'impos, lui. Il a beaucoup d'impos, lui. Un H.P. Mort. Fais-y. Fais-y. Regarde, le pass, il est bon. Il est là. Un qui est dedans. Dans le camion. C'est le crack. Passé. Presque le pass. Dans le camion. Je vais se manquer le pass. On peut push le camion. Vas-y, je suis déjà dans le pass. Crack. Crack, camion. Il run. Pass au top. Pass au top. Pass au top. Mort. Je prends le pass du coup. Je prends le ballon. Je prends le ballon. Je le push. J'allais faire la même. A tout le moment, ils nous... Ils avaient knife ou pas ? Attention qu'elle n'a pas de 7 mains. Je le vois pas. Il est peut-être un T. Il y a un T, il n'a pas pu bouger. Il est reparti en zone en vrai. Je peux regarder. Je crois pas. Je pense qu'il doit être caché un T. Il n'y a pas de life. C'est une bingalo. Ping. En face de moi. C'est un solo, non ? Ouais, c'est le pass, je crois. Je suis là. Ouais, c'est le pass. Crack. Je vais. Qu'est-ce qu'il fait là ? Crack, crack, crack. Allez, low. Allez, low. C'est bon, toi. Low. Oh, je te kill. Crack, crack derrière le truc, vous pouvez le push. Ok, ok. Je ne sais pas si on peut le push. Je ne sais pas si on peut le push. Je ne sais pas si on peut le push. Les mecs en haut sont rudous en fait. Dans moi, dans moi. Je passe à droite. Fais gaffe, il y a des mecs du tu. Je suis obligé, je suis obligé. 136. Je ne sais pas les mecs du tu. Ouais, mais j'ai mis 136, c'est dommage en vrai. Il drop. Il presque crache celui qui monte. Oh non, les gars. Le rêve était one. C'est du troll, là. Il est où, push ? Il est one, le rêve. Mande la live. Je vais push le rêve. Il est où ? Il a drop down. Il est là, sans ping. 55 l'autre. 40, le rêve encore. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut push le rêve, moi. Je suis en train de push. Il recule, non ? Ouais. Il est en dessous, en dessous. Crack. One, one, one. Il est low, il est low. Les deux sont en dessous, les deux sont là. Bac, le one, le bac, le one. Mort. J'ai pris ta part. Vas-y, j'y vais. Tu peux crosser en open. Il est rentré. Il est rentré. Nice, je t'occupe. En face de moi. Je ne pensais pas de détruire aussi vite. Il avait un gros halak. J'ai trouvé ça bizarre qu'à chaque fois que je fasse un truc, il me mettait des dégâts gros. Même quand j'ai push à live et tout. Le mec, ça a abusé. C'est genre, une fois, il a cherché à savoir où j'étais. Je n'ai pas pu les appush sur le côté parce que je ne l'ai pas regardé tout de suite. Je ne l'ai pas regardé dans les... J'ai entendu, mais j'attendais avant de décaler mon viseur dessus. Tu sais.